Mani Soleil-Mantloup, dont on a tous adoré la trilogie 3, présentée en clôture du festival l'an dernier, Mani Soleil-Mantloup poursuit sa quête identitaire avec un spectacle qui interroge cette fois l'identité masculine québécoise à travers quatre personnages de gars dans la trentaine. On écoute Mani Soleil-Mantloup. Nous allons venir vous présenter « Ils étaient quatre », la première pièce d'une nouvelle trilogie intitulée la trilogie « Cocktail ». On aime ça, des trois pièces, on aime ça faire des trucs à trois. Je veux dire faire des trucs, faire des trilogies, ok ? On va pogner. On aime ça faire trois pièces à la fois. Pas à la fois, vous comprenez ce que je veux dire. Cette première pièce s'appelle « Ils étaient quatre ». C'est l'histoire des quatre hommes. Éric Bruno, acteur formidable que vous devez connaître si vous allumez votre télévision. Un acteur de théâtre formidable, un acteur tout court formidable, un très bon ami. Guillaume Cyr, un autre acteur extraordinaire. Guillaume Cyr que vous connaissez. Jean-Moyse Martin, que je ne suis pas sûr que vous ne le connaissez pas. Peut-être, en tout cas, peu importe. Il est extraordinaire. Et moi-même, Mani Soleil-Mantloup que voilà, moi. Donc, nous avons la chance de venir présenter cette... Nous allons vous raconter une soirée que nous avons vécue, les quatre. Il y a de cela quelques années, une soirée qui nous a transformés à jamais. Voilà, une soirée avec... Voilà encore la misère à... Peu importe, vous allez voir. Si vous venez, si vous ne venez pas, vous ne verrez pas. Mais bref, nous allons venir vous parler, nous quatre. Quatre hommes dans la trentaine, un pied dans la vingtaine, l'autre presque dans la quarantaine, pris avec les responsabilités de l'homme moderne. Comment est-ce qu'on se définit comme homme québécois ? Comment est-ce qu'on se définit comme homme en 2016 ? Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme ? Voilà, on ne répondra certainement pas à toutes ces questions-là, mais on va avoir du plaisir. Donc, venez nous voir, c'est la première pièce. Donc, oui, quelque part, on traite encore de l'identité, mais c'est l'identité des genres. Donc là, cette fois-ci, c'est les hommes. Puis la prochaine pièce, c'est les femmes. Hein ? Ouh, troisième pièce, on s'imagine ce qui peut se passer. Donc voilà, cette fois-ci, c'est les hommes. Nous vous présenterons un pseudo-portrait de l'homme d'aujourd'hui. On l'aime. Mais le petit souci, c'est que souvent, ça arrive quand les créateurs parlent de leur spectacle, ils sont trop humbles. Alors, Mani est lui aussi un acteur absolument formidable et aussi un auteur et metteur en scène extraordinaire. Il est sur scène, donc, avec trois de ses amis, des vrais amis dans la vie qu'il a connus à l'école de théâtre. Donc, Éric Bruneau, Annie et ses hommes, toute la vérité, mensonge. Guillaume Cyr, 30 vies, rupture, la galère. Jean-Moïse Martin, les trois mousquetaires au TNM, un tramway nommé Désir à l'espace go. Donc, ils sont dans un gros party. En fait, ils sont à moitié dans le party en temps réel. Donc, ambiance de party, musique, lumière, ça danse, ça drague, ça consomme. Et en même temps, ils sont dans le récit du party après coup. Donc, l'introspection, les aveux, la confidence. C'est un spectacle très enlevé, très enlevant, extrêmement bien construit, à l'humour et à l'ironie redoutable, qui dégage une énergie absolument incroyable et aussi une très grande sensibilité et qui pose quelques questions très pertinentes et assez troublantes. Alors, si vous avez envie de percer le mystère masculin. Merci.